salut à tous c'est jean philippe alors une fois n'est pas coutume je prends la caméra pour vous faire une petite vidéo au sujet de l'actualité brûlante du moment alors je ne sais pas ce qui se passe est ce que c'est lié à l'annonce ou la non annonce de trump d'hier c'est selon mais là c'est un festival c'est une explosion de fantasmes enfin ça c'est le mot du côté gentil d'ânerie c'est le côté plutôt 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 négatif et d'une certaine manière je dirais plutôt c'est une explosion de croyance alors notamment au niveau d'un sujet qui revient un peu comme un marronnier c'est celui de d'une supposée application de la loi martiale alors là je pense qu'il ya beaucoup de choses qu'il faut quand même stabiliser revoir et surtout comprendre et surtout surtout à la fin des fins il faut sortir des croyances écoutez c'est pas parce que on a passé depuis presque trois ans maintenant notre temps à dénoncer les gouvernements mondialistes à essayer de freiner de déconseiller nos amis nos proches nos amis de courir vers une piqûre parce que eux tombaient dans la croyance littéralement bah oui quand on fait quelque chose sous l'influence d'autrui sans réfléchir donc c'est qu'on est dans la croyance et bien malheureusement c'est un petit peu aussi ce qui se passe du côté des réseaux sociaux dit complotistes alors j'en veux pour preuve la loi martial certains disent que la loi martial va être appliquée bientôt alors je ne suis pas un spécialiste du droit américain je suis par contre historien et c'est ce qui va me permettre de vous livrer quelques informations je tiens également à vous dire que tout ce que je vais vous apporter comme comme information est facilement vérifiable avec une simple recherche sur internet ou en consultant des fiches wikipédia alors la loi martial premier point en france elle n'existe pas elle n'existe pas en droit français alors bien sûr certains d'entre vous m'objecteront le fait qu'il y a quelque chose d'approchant d'analogue effectivement c'est ce qu'on appelle l'état d'urgence mais c'est quand même un petit peu différent par rapport à la loi martial notamment sur le volet judiciaire deuxième point aux états unis la loi martial c'est quoi sortir de la croyance sera déjà se poser la question simplement se poser la question qui peut décréter la loi martial et là on prend son clavier on tape sur un moteur de recherche qui peut décréter la loi martial et très vite même instantanément aujourd'hui la réponse apparaît alors je voulais donner elle est à deux niveaux soit au niveau fédéral c'est à dire de l'ensemble des 50 états des états unis soit au niveau de l'état au niveau fédéral bien sûr il n'y a qu'une seule personne qui est en mesure de décréter la loi martial il s'agit du président en exercice autrement dit du sénile voilà vous voyez à qui fait allusion au niveau des états c'est le gouverneur qui a cette autorité là je vous donne un exemple imaginons que le gouverneur de floride décrète la loi martial sur son territoire il ne peut la décréter que dans les frontières à l'intérieur des frontières de l'état de floride troisième point quand et comment peut-on appliquer la loi martial alors pour là pour se faire il n'y a globalement qu'une seule cause il faut que la population soit mise gravement en péril et pour schématiser il ya deux raisons à ça soit une catastrophe naturelle c'était le cas en 1906 à la suite du tremblement de terre de san francisco soit tout simplement des insurrections donc je reprends aujourd'hui la seule personne qui est en état de décréter la loi martial c'est le bidet alors oui effectivement dans le contexte américain il y a un risque d'insurrection aujourd'hui aux états unis et donc peut-être connaître la loi martial pour sera décrété ça nous verrons ce qui va ce qui va en être dans les semaines et les mois qui viennent mais en dehors de cela il faut donc bien comprendre que ni l'armée est encore moins l'ancien président trump n'ont ce pouvoir ou alors cela s'appelle tout simplement un coup d'état mais on n'est plus dans la loi martiale et autant vous dire que l'armée et donald trump respectent beaucoup trop la constitution pour se risquer pour s'aventurer dans ce jeu du coup d'état d'ailleurs s'il avait voulu le faire il ya longtemps qu'il l'aurait fait depuis 2020 il y avait quand même de toutes les circonstances pour le faire d'autant que trump a quand même globalement le soutien de l'armée voilà donc ça permet quand même de poser et de recadrer un petit peu les choses donc surtout en cela soyons extrêmement vigilants sur la qualité de l'information que nous recevons et sur la façon dont nous la traitons quand nous recevons une information elle n'est elle n'a d'information qu'à partir du moment où elle est sourcée sinon ça s'appelle une opinion et chacun a le droit d'émettre une opinion mais c'est une opinion et ça n'est en rien une information une information de même ne peut pas être une vérité si c'est une information erronée quand bien même cette information erronée serait partagée dix fois cent fois des milliers de fois un million de fois c'est pas sa répétition qui va en faire une vérité si c'est une connerie ça restera une connerie alors en plus si c'est une connerie qui est crue par des millions de personnes là ça devient véritablement dangereux c'est en cela que la croyance elle est dangereuse c'est en cela que la croyance nous tire vers le bas et nous tire vers l'état d'angoisse que nous vivons à l'heure actuelle il faut vraiment sortir de la croyance alors il est vrai sur un plan général que il y a peu d'informateurs qui source leurs informations sur les réseaux sociaux je pense parmi cela à comme on s'appelle alexis cosette radio québec ceux qui suivent son web journal savent que systématiquement il ouvre une fenêtre sur son écran qui donne accès à l'origine de l'information donc ça nous permet d'avoir d'y avoir un regard critique c'est l'une des rares personnes à le faire il y en a d'autres bien sûr je vais pas vous le citer une liste exhaustive mais je pense à à tom aldrine je salue tom sur vk moins quand il balance une information elle est sourcée et en plus il a un carnet d'adresse épais comme ça il connaît christelle néant pour tout ce qui est information sur l'ukraine donc c'est en général avec tom nous avons des informations extrêmement fiable je pense aussi une information que j'ai vu tout à l'heure qui émane de la de jocelyne poliac que je salue également salut jocelyne bravo pour pour ce que tu fais et surtout ta dernière information concernant la cour suprême des états unis là c'est qui sait aujourd'hui que à la cour suprême sur l'agenda de la cour suprême consultable en ligne sur le site internet même de la cour suprême qu'il y a un recours qui a été déposé contre je ne sais plus si c'est 248 ou 348 j'ai plus le nombre exact en tête vous m'en excuserez il suffit juste d'aller sur la page de jocelyne poliac même sur la mienne je l'ai partagé d'ailleurs pour s'apercevoir que effectivement il ya un certain nombre de parlementaires n'est pas que des parlementaires on a également le président actuel bidet on a également la vieille momie donc la paix la pelosi mais également la kamala harris les chenegues j'en passe et des meilleurs qui sont tous donc qui font tous l'objet d'une d'un rapport à la cour suprême et qui pourrait potentiellement déboucher sur un impeachment en ce qui concerne le président américain et ça c'est une source qui pour qui est pourtant fiable véridique sourcée de jocelyne et que personne pour l'instant ne partage si je cite cette information c'est aussi pour prendre le contre-pied d'une information du même acabit qui a circulé qui survient de temps en temps au sujet d'un supposé procès nuremberg 2 qui aura été accepté par la cour suprême canadienne elle a une simple vérification sur le site internet de la cour suprême canadienne permet de voir que à l'agenda de cette cour suprême il n'y a aucun exercice de ce genre qui est noté donc aucune actualité pardon de ce genre aucun procès en cours qui est noté à l'agenda de cette cour suprême donc voilà il faut vraiment faire attention aux informations il faut aussi prêter attention vigilance accrue quand nous avons nous recevons des informations qui sont issues de profils qui font l'objet de rémunérations en général nous avons des gens qui cherchent à faire le buzz du marketing il n'y a rien de de répréhensible à cela mais simplement effectivement et c'est humain quand on est quand on veut faire le buzz on est quand même plus facilement tenté de tomber dans des informations un peu exagérées donc là c'est pareil il faut il faut garder même si on a des gens qui sont sérieux l'un n'empêche pas l'autre attention c'est pas ce que je ce que je dis mais il faut vraiment garder son sens sont sérieux et surtout garder à l'esprit d'avoir toujours une information objectivement source et c'est malheureusement pas toujours le cas je quoi d'autre oui si je repense aussi là sympa ça me traverse l'esprit à une vidéo que j'ai vu ce matin de l'excellente sylvia miami que je salue salue sylvia cette vidéo où elle a croisé à mara lago des journalistes français je crois qu'ils étaient du point c'était spectaculaire c'était spectaculaire parce que là justement on avait des journalistes qui étaient précisément dans la croyance dans le prêt à penser ils ont vu arriver et sylvia une française très enthousiaste avec le mouvement maga et ben ils comprenaient pas ils étaient éberlués ils avaient vraiment mais c'est ils étaient flasques comme des méduses excusez moi pour eux mais bon encore que les méduses elles ont au moins un instinct de survie ce que eux manifestement ont perdu un cet instinct de survie c'est-à-dire cette capacité à penser de manière autonome et bien sylva par sylvia pardon elle aura appris leur métier elle les a questionné et ce faisant elle les a retourné ben oui comme elle disait elle elle a vécu l'avant-trump elle a vécu trump elle a vécu l'après-trump donc elle est tout à fait en capacité de témoigner des différences et bien sûr eux ils étaient là juste pour apporter une information de pensée unique c'est à dire essayer de trouver le l'accroche qui permettrait de défoncer trump donc voilà encore une fois là c'est quand quand on est tributaire d'autrui l'information elle se dilue dans sa solidité dans sa structure voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre en tout cas là moi cet épisode où elle a retourné le journaliste franchement j'ai adoré je vais finir sur notre positive si vous me le permettez enfin je pense que vous allez même même adoré je vais reprendre ma casquette d'astrologue et pour vous rassurer car aujourd'hui au niveau astral je n'ai rien qui me laisse supposer à quelque chose qui va ressembler à l'apocalypse à un effondrement à une mise en esclavage mais pas du tout alors je ne nie pas que l'on risque de traverser des semaines et des mois compliqués cet hiver c'est vrai mais si je compare l'état des astres aujourd'hui à ce qu'ils étaient pendant la seconde guerre mondiale mais c'est le jour et la nuit je l'ai souvent répété dans mes vidéos mais c'est pourtant un fait extrêmement rationnel avant celle là c'est l'astrologue qui vous parle encore une fois vous n'êtes pas obligé de me croire à ce niveau là mais moi je vous le dis de mes connaissances d'astrologue je ne peux pas dire autre chose et me montrer autrement que rassurant surtout si je vous demande de ne surtout pas me croire je vous demande de enfin je vous demande vous faites ce que vous voulez chacun est justement libre mais gardons à l'esprit de traiter l'information avec un sens critique avec une capacité autonome donc à sortir de ses croyances car plus nous restons dans les croyances plus nous dépendons d'autrui et plus nous perdons notre souveraineté et finalement c'est peut-être ça la différence c'est peut-être cette façon c'est ça le réveil mais c'est ça qui peut à un moment donné créer la bascule c'est justement de recouvrer notre souveraineté individuelle recouvrez notre être souverain et pour cela c'est simple il suffit juste de se poser des questions et de chercher y apporter des réponses et en général quand on a les questions les réponses elles viennent progressivement parfois mais finissent toujours par arriver voilà là dessus je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée je vous souhaite surtout tout le meilleur et puis je vous dis à bientôt ciao